Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo et bien évidemment de très belles lectures. Pour ma part, je suis comme toujours très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo avec, malheureusement, c'est possible aujourd'hui, des petites nuisons sonores. Puisqu'il y a des travaux dans la rue en bas de chez moi, ça va faire deux semaines. Un petit peu comme si vous aviez une sorte de téléphone géant en mode vibreur, où vous entendez le son à travers les murs. C'est vraiment désagréable, je peux vous l'assurer. Et si vous l'entendez dans la vidéo, je m'excuse par avance. Aujourd'hui, c'est mon jour de repos et je veux vraiment en profiter pour vous tourner une, voire peut-être même deux vidéos. Donc, je vais le faire malgré le bruit, malgré les travaux, en croisant fort les doigts et en espérant que ça ne s'entende pas trop. Donc, je suis désolée par avance si ça s'entend en bruit de fond parce que je sais que c'est un petit peu pénible. On revient au sujet du jour qui ne sont absolument pas les travaux qui se passent dans ma rue, mais une revue puisqu'aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un auteur que j'aime juste de plus en plus et qui est parfait à lire avec les beaux jours. Ça fait presque un entoupil, je vous parlais du premier livre de cet auteur-là que j'avais lu, c'était La Gloire de mon Père. Donc, plus de suspense, de toute manière, comme d'habitude, c'est mis dans le titre. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du livre Le Château de ma Mère que j'ai lu dans la même édition, celle dans laquelle j'avais lu La Gloire de mon Père, qui est donc le premier tome de la saga des souvenirs de Pagnole. Donc là, j'ai lu le deuxième, Le Château de ma Mère. C'est une édition de chez France Loisir que j'aime beaucoup. Déjà, parce qu'il y a deux tomes en un, je trouve que c'est super top. J'ai mis deux post-it de couleurs différentes pour toutes les petites citations que j'ai bien aimées. Et finalement, on peut voir qu'il y en a quand même pas mal. Mais cette édition, je la trouve sublime, surtout quand on enlève la jaquette. Parce que là, on peut se dire, ouais, bof bof, ça fait un petit peu vieillot, ça fait pas trip top. Et j'avoue que j'allère pas complètement. Mais si on enlève la jaquette, on a une édition comme celle-ci que je trouve juste sublime, avec la signature de Marcel Pagnole ici. Un effet cuir, je sais pas si c'est vraiment du cuir ou non sur le dos. Le seul petit bémol que je voudrais dire, c'est que c'est écrit Marcel Pagnole, La Gloire de mon Père. Alors qu'en fait, il y a aussi Le Château de ma Mère dans ce livre. Donc je trouve ça un petit peu dommage, un petit peu stupide. Pourquoi est-ce qu'on a pas aussi mis Le Château de ma Mère sur le dos ? Ça ferait un petit peu plus logique dans les bibliothèques. Mais c'est pas grave, je l'aime quand même énormément. Et je vais tout de suite vous mettre une illustration du Château de ma Mère, le livre dont je vais vous parler aujourd'hui. Parce que je trouve que ce serait un petit peu ridicule pendant toute la vidéo de vous tenir ce livre qui n'indique absolument pas le titre du livre dont je vais parler. Mais je voulais juste vous montrer cette édition parce que je la trouve très belle, je la trouve très bien faite et je l'aime vraiment beaucoup beaucoup. Marcel Pagnole, comme je le disais, je vous en ai parlé il y a presque un an tout pile quand j'ai découvert La Gloire de mon Père qui a été un immense coup de cœur. J'avais vraiment beaucoup beaucoup aimé ce livre et j'avais bien sûr très très envie de lire d'autres livres de Marcel Pagnole. Il fait d'ailleurs partie, j'ai déjà mentionné il me semble, dans une vidéo de ses auteurs dont j'ai envie de lire tous les livres. Parce que j'adore sa plume, j'adore son style. Mais je voulais vraiment attendre les beaux jours pour continuer la saga des souvenirs de Pagnole. Parce que pour moi, Pagnole c'est un auteur qui se lit au soleil, c'est un auteur qui se lit en bronzant avec les cigales, les criquets, tout ce que vous voulez. Pour moi, Pagnole c'est synonyme de beau temps, c'est synonyme de beau jour, de printemps, de l'été. Donc j'attendais vraiment le soleil avec impatience. Non pas pour aller bronzer, bien que j'aime beaucoup ça, mais surtout pour pouvoir retrouver Pagnole. Et ce fut avec grand, grand plaisir que j'ai retrouvé dans Le Château de Ma Mère. Qui est une lecture que j'ai beaucoup aimée également, même si c'est pas un coup de coeur. Mais ça, je reviendrai là-dessus plus tard. Avant toute chose, comme d'habitude, quand je parle d'un classique, j'aime bien rapidement parler de la vie de l'auteur, de ce qui a pu un petit peu influencer son oeuvre, et le livre notamment dont je vais parler. Donc je vais refaire encore aujourd'hui. Mais si vous avez vu ma revue sur la gloire de mon père, ça va être redite, puisque bien évidemment, la vie de l'auteur n'a pas changé entre temps. Si vous avez envie de voir cette vidéo, je vous mets tout de suite un petit i par ici ou par ici pour vous diriger vers cette vidéo. Mais juste avant de parler de la vie de Marcel Pagnole, rapidement, une toute dernière petite chose. Je voudrais faire un petit point sur la saga des souvenirs. Et c'est une saga autobiographique. Donc une saga, bien évidemment, je pourrais l'inclure dans un update saga. Et vous vous demandez peut-être, mais pourquoi est-ce qu'elle l'a pas fait ? Pourquoi est-ce qu'elle consacre une vidéo seulement sur ce livre-là ? Eh bien parce que c'est un classique, parce que j'ai beaucoup de choses à en dire, parce que c'est des livres que j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment envie à chaque fois de leur consacrer une vidéo propre. Même si je considère ça comme une saga terminée pour en commencer une nouvelle. Ça rentre quand même dans ma petite routine des sagas un petit peu. Enfin bref, trêve de blablatage. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé, un petit moment que je me suis pas posée. J'ai vraiment envie de blablater avec vous, donc je me disperse un petit peu. La saga des souvenirs, c'est une saga, comme je le disais, autobiographique, dans laquelle Marcel Pagnole va donc revenir sur sa vie. Elle est composée de 4 tomes. Le premier, c'est La gloire de mon père. Le deuxième, Le château de ma mère. Le troisième, Le temps des secrets. Et le quatrième, Le temps des amours. Marcel Pagnole est un auteur français qui est né le 28 février 1895. Donc juste à l'aube du XXe siècle, période que j'aime énormément. Donc vous vous doutez bien que ses livres qui vont parler de sa vie à cette époque-là ne pouvaient déjà que m'intéresser. C'est en plus de sa plume que j'aime énormément. Et il est né à Aubagne, dans le sud de la France, d'un père instituteur. Donc l'école, l'enseignement, ça a vraiment eu une grande place dans sa vie. Et sa mère était couturière. Marcel Pagnole, on le connaît en tant qu'écrivain, on le connaît en tant que dramaturge aussi, puisque c'est vrai qu'il a écrit un certain nombre de pièces de théâtre. Mais il avait aussi d'autres casquettes, il avait aussi d'autres cordes à son arc, puisque c'était également un cinéaste, un réalisateur. Je peux vous assurer que si les films réalisés par Marcel Pagnole sont aussi bons que ses livres, ça promet de bons moments cinés, le dimanche sous la couette en perspective. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, après l'occupation, un certain nombre de places se sont libérées à l'Académie française. Et c'est comme ça qu'au côté de plusieurs autres personnes, Marcel Pagnole est rentré à l'Académie française, est devenu un immortel. Il est ensuite décédé en 1974. Maintenant que je suis revenue assez rapidement avec vous sur la vie de l'auteur, oui, je sais, c'était vraiment très très rapide, je voudrais parler de l'histoire du château de ma mère. Marcel Pagnole va revenir encore une fois sur son enfance, et surtout sur la Bastide Neuve. La Bastide Neuve, cette maison de vacances où il passait beaucoup d'été, avec ses parents, avec ses frères et soeurs, avec ses cousins, avec son oncle Jules et sa tante également. Cette maison pleine de souvenirs, et le château de ma mère, c'est presque que dans cette maison que ça va se dérouler. C'est pendant toute une période de vacances d'été, donc on ressent vraiment cette bouffée estivale, cette ambiance vacances. On lit Marcel Pagnole, on a l'impression d'entendre l'accent du sud, même si on n'a absolument pas d'accent qu'on n'a jamais vécu dans le sud ou quoi, je sais pas, moi dans ma tête c'est presque automatique. Je lis du Pagnole, et bien je suis en mode accent du sud, et ça fait du bien, ça sent le soleil. On va retrouver son ami Lily, on va retrouver aussi son apprentissage de la chasse, de la pose de piège également, et on va aussi parler de plusieurs petits châteaux qui vont jalonner le chemin pour aller à cette fameuse Bastide Neuf, cette maison des vacances. Je ne vous en dis pas plus, ça avait un petit aspect conte que j'ai beaucoup aimé, et c'est une histoire vraie en plus, moi qui aime énormément ça, je ne pouvais qu'être touchée, et c'est un livre qui m'a beaucoup, beaucoup touchée, avec lequel j'ai passé un très bon moment. Mais comme je le disais au début de cette vidéo, malheureusement, c'est pas un coup de coeur comme ça a pu l'être avec la gloire de mon père, et c'est totalement ma faute, donc je m'en veux un petit peu, puisque après avoir terminé la gloire de mon père, bien sûr j'ai eu très envie de voir l'adaptation cinématographique, d'ailleurs en regardant cette adaptation que je me suis dit, bon bah ils ont inventé un personnage Lily qui est bien sympa, mais il n'est pas dans le livre, ça me chiffonne un petit peu, parce que moi j'aime bien quand l'adaptation est vraiment très fidèle, et on m'a dit, non non tu vas voir dans le château de ma mère, c'est pas du tout un personnage film, c'est pas du tout un personnage qui a été inventé pour le film, et c'est une personne qui va avoir une place très importante dans la vie de Marcel Pagnol, c'est l'un de ses grands amis d'enfance, mais le truc c'est que dans l'adaptation de la gloire de mon père, la fin de l'adaptation c'est un bon tiers du château de ma mère, donc j'avais pas de surprise, j'avais pas de suspense, je savais déjà ce qui allait se passer, et au début de ma lecture je me suis dit, oh la 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 la, qu'est-ce que j'ai fait, si ça se trouve en fait, le château de ma mère c'est l'adaptation des deux autres tomes, et je connais déjà toute l'histoire du château de ma mère, finalement je vous rassure, j'ai quand même appris de nouvelles choses, j'ai pas passé toute ma lecture à me dire, bon bah ça je le sais déjà, je connais déjà l'histoire, j'ai passé un très bon moment, et sans surprise déjà, rien que retrouver la plume de Marcel Pagnol, j'étais super heureuse. On a une très très belle amitié, je pense que c'est ce qui m'a le plus touchée dans ce livre, entre Lily et Marcel, et ce qui m'a aussi touchée, qui m'avait déjà beaucoup touchée dans la gloire de mon père, c'est la relation qui lit Marcel à sa mère, une relation pleine de pudeur, il va jamais vraiment lui dire, je t'aime maman, ça va être dans plein de petits gestes, dans plein de petites attentions qu'il va avoir pour elle, et ça a vraiment fait fondre mon coeur, et donc arrivé à la fin du livre, j'ai eu les larmes qui sont montées aux yeux, ça m'a énormément, énormément touchée, et je me suis dit, à la fin du château de ma mère, mais c'est pas possible que ça se termine comme ça, de quoi vont parler les deux prochains tomes, donc je pense que peut-être, Marcel Pagnol avait dans sa tête de faire qu'une duologie des souvenirs, et que finalement après il est retourné dans le passé, pour continuer à retracer un petit peu son enfance, son adolescence, sa vie de jeune adulte peut-être, je ne sais pas, je n'ai pas encore lu le temps des secrets, et le temps des amours, mais j'ai vraiment eu cette impression, qu'on pouvait s'arrêter à la fin du château de ma mère, ça pouvait s'arrêter comme ça, mais je sais qu'il y en a deux autres, donc bien sûr je vais lire les deux autres, avec grand plaisir, mais cette fin en tous les cas, m'a vraiment mis des larmes aux yeux, c'était de l'émotion, c'est vraiment très très bien les transmettre, c'est un grand auteur, et je pense qu'on ne peut rien dire d'autre. Dans l'ensemble, le château de ma mère, comme la gloire de mon père, j'ai envie de dire que c'est avant tout, un très très bel hommage que rend ici, Marcel Pagnol à ses parents, à ceux qui l'aiment, c'est vraiment de l'amour familial aussi, que l'on ressent en bouffée, lorsqu'on lit ses livres de Marcel Pagnol, une grande amitié aussi, comme j'ai dit avec le personnage de Lily, la relation avec son frère, qui est aussi très présente dans ce tome-ci, que j'ai beaucoup beaucoup aimé, voilà, c'est très difficile encore une fois, comme quand je vous ai parlé de la gloire de mon père, de vous faire cette vidéo, parce que j'ai tellement aimé ce livre, j'aime tellement la plume de Marcel Pagnol, que j'ai cette impression, encore une fois, comme à chaque fois qu'on a un livre qu'on aime énormément, même si là c'est pas un coup de coeur, que tout ce qu'on va dire en fait, ça va tellement être en dessous de ce qu'on a ressenti au moment de la lecture, c'est extrêmement extrêmement frustrant, mais j'ai pas envie que cette vidéo-là fasse 25 minutes, j'ai globalement moins de choses à vous dire que la gloire de mon père, puisque c'est pas la première fois que je découvre la plume de Marcel Pagnol, mais je peux vous le redire encore une fois, c'est une plume chantante, c'est une plume magnifique, c'est une plume qui vous transporte à la fois dans l'espace, puisque l'on va se retrouver dans le sud, on va se retrouver au soleil, ça fait un bien fou, mais aussi dans le temps, puisqu'on se retrouve immergé à une autre époque, qui n'est pas forcément très loin de la nôtre, mais une époque dans laquelle j'aime toujours énormément me plonger. Il y a des petits passages cependant, je dois dire, dans le château de ma mère, qui m'ont un petit peu fait, oh, parce que voilà, Marcel Pagnol va découvrir un petit peu plus la chasse, et notamment la chasse grâce à la pose de pièges, et il y a des descriptions d'animaux morts, en fait, dus à ces pièges, qui m'ont juste un petit peu écœurée, c'est vrai que dans le premier tome, j'avais dit des petits passages de violence envers les animaux, qui m'avaient fait un petit peu mal au cœur, et on m'a dit, attends de voir dans le château de ma mère, et je comprends maintenant parfaitement ce que ces personnes voulaient dire, mais ça n'empêche pas que j'ai quand même dans l'ensemble passé un très bon moment avec cette lecture, et que, bien évidemment, c'est sûr et certain, je vais continuer la saga des souvenirs, et je ne pense même pas que je vais pouvoir attendre l'année prochaine pour lire le tome suivant, qui sera donc normalement le temps des secrets, je ne vais pas tarder, cet été je pense que je vais terminer la saga des souvenirs, d'autant plus que j'ai les deux autres tomes dans une superbe édition illustrée, j'ai hâte de les lire, j'ai hâte de vous montrer ça, j'ai hâte de vous en reparler, et j'ai surtout hâte de retrouver la plume du grand Marcel Pagnole, que j'aime vraiment de plus en plus. J'en ai terminé pour cette vidéo revue, j'espère qu'elle vous aura plu, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais, comme d'habitude, à tous, plein de bisous, je vous souhaite, bien évidemment, de très belles lectures, prenez grand soin de vous, et pour ma part, et bien je vous dis à bientôt, sur la chaîne Booktube, pour une nouvelle vidéo, bye bye ! Si on se quittait sur quelques-unes des citations que j'ai préférées dans ce livre, ça m'entend ? Allez, c'est parti ! Et il répétait sans cesse, comme on est faible quand on a tort, la vie m'a appris qu'il se trompait, et qu'on est faible quand on est pur, si bien qu'il préférait rester avec nous, alors pour la première fois, je compris que les grandes personnes ne font jamais ce qui leur plaît, et qu'elles sont bêtes, le temps passe, et il fait tourner la roue de la vie, comme l'eau celle des moulins, telle est la vie des hommes, quelques joies, très vite dépassées par d'inoubliables chagrins, il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants.